Oh là là, regardez ça ! On a reçu la nouvelle série Pokémon ! Flamme Obsidienne ! Donc là, il y a un petit stock parce qu'on n'a pas encore tout reçu. Il y a une livraison qui arrive dans 30 minutes. Je n'ai pas ma montre, mais 30 minutes ! Regardez ça, les nouvelles ETB ! Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que dans cette vidéo, on va s'ouvrir cette nouvelle ETB Pokémon avec le Salamèche qui est sublimement promotionnel. Regardez ça, cette carte est incroyable ! Voilà, donc je ne l'avais pas vue en version française. Et ensuite, on a 9 boosters et plein d'autres choses. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que contient cette belle ETB. On va l'ouvrir ensemble et essayer d'avoir de belles choses. Et je voulais vous présenter aussi 2-3 trucs. Regardez un peu, là, on a des tripacks. On commence à ouvrir les tripacks pour faire des boîtes de boosters. Donc regardez ça, là, on a quelques boosters. Ok, on a du tripack ici parce que là, je vous prépare une vidéo de fou. La display est incroyable et cette série va être carrément dingue. Vous le savez habituellement, il y a de très bons ratios dans les ETB. Donc là, on va voir ce que ça donne. Mais il y a Kibiki, avec Choi aussi, ils ont ouvert des displays Pokémon EV3 flamme obsidienne. Et ils ont eu beaucoup de drac au feu. Donc on va voir si dans cette vidéo, on a un drac au feu. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire que cette vidéo Pokémon est sponsorisée par Pokébinum. Et oui, c'est nous. Je tenais à vous remercier parce que toutes les précommandes qui ont été faites sur notre boutique, eh bien, elles vont être validées. On va vous les envoyer. Donc voilà, merci beaucoup pour votre confiance. Vous nous avez fait confiance. Et du coup, on va vous faire des colis bien soignés pour que vous receviez ça le plus vite possible. D'ailleurs, sur la boutique, il y a encore beaucoup de produits. Vous êtes très nombreux à faire des commandes, donc merci beaucoup. On a mis beaucoup plus de choix. Mais il y a un produit qui ne part pas beaucoup. Et ça, ça me dérange un peu. C'est ce coffret Evoli, là. Il y a un Playmat à l'intérieur. Il y a des boosters. Bon, c'est du Pokémon Go, certes. Mais le coffret est en solde. Voilà, il y a pas mal de soldes sur les cartes Pokémon sur notre boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien est en description pour faire des cadeaux, pour des anniversaires ou pour se faire plaisir. Vous pouvez y aller. Et en plus, dans les box Pokémon mensuels spécial Pokébinum pour août, il y a du flamme obsidienne. Donc on est sold out. On est en rupture sur notre site, si vous voulez du flamme obsidienne. Mais vous pouvez en acheter sous forme de box mensuelle, si ça vous fait plaisir. Bon, c'est parti. On s'ouvre ça, du coup. C'est la petite ETB. Voilà, elle est incroyable. Cette ETB, ça la mèche. Et je pense qu'elle ne va pas rester longtemps dans les magasins. Donc si vous la voyez dans des magasins, bah achetez-la parce que c'est une très bonne ETB pour collectionner, mais surtout pour ouvrir. Juste avant ça, dans cette vidéo, je vous fais gagner un tripack Pokémon flamme obsidienne totalement, gratuitement. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Il suffit de liker cette vidéo et de commenter. Le tirage au sort se fera lors de notre prochain live opening YouTube. Mais si vous n'avez pas quoi commenter, dites-moi votre illustration préférée dans cette série. Allez, let's go, on s'ouvre ça ! C'est parti. J'ouvre cette petite ETB. Je ne sais pas si encore il y a eu beaucoup de vidéos YouTube d'opening de cette boîte. Je ne vais pas vous dire que c'est une avant-première, mais en tout cas, cette série Pokémon sort le 11 août. Donc, elle sort dans une semaine. C'est vraiment un privilège de fou de vous faire cette vidéo avant. Ça fait très plaisir. Donc là, on a le classeur ultime, le guide ultime de jeu. C'est ce qui est cool dans ces ETB. Vous n'avez pas ça dans une display. Vous le savez, c'est le carnet qui présente la série. Donc, tout juste incroyable. Et grâce à ça, on peut voir toutes les cartes de la série parce qu'elles ne sont pas encore disponibles à l'heure où je vous parle sur PokéCardex, etc. C'est un site qui référence toutes les cartes. Et en gros, voilà. Vous avez le set complet. Donc, il y a des cartes qui sont vraiment sublimes. C'est un très très beau set. Vraiment très très content d'avoir reçu tous ces boosters. Et je vais vous dire un petit peu les cartes que j'aimerais vraiment avoir. Donc, sans parler des cartes EX ou quoi, on va aller directement sur les cartes AR. Donc, là, il y a le Fenard qui est sublime. Le Hortide aussi qui est très joli. Lui, je ne suis pas hyper fan. Mais par contre, derrière, on a des vrais dingueries. Donc, il y a toutes les AR qui sont très jolies. Surtout le Cisaiox. Moi, c'est vraiment ma carte préférée sur cette série. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est la carte que je préfère. Il y a Tyrannocyfe aussi qui est vraiment stylé. Ou le Absol en full art que j'aime beaucoup. Mais sinon, évidemment, les cartes les plus chères, les cartes les plus demandées, ce sont les Dracofeu. Donc, là, il y a les alternatives aussi. Et ensuite, le Dracofeu Gold, etc. Ce serait vraiment un truc de dingue de tirer ça dans cette vidéo. Allez, on s'ouvre cette ETB. Et on va découvrir la petite promo. Moi, je suis sûr que vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça. Et voici la promo de dingue. Waouh ! Regardez ça. Le salamèche comme ça qui est incroyable. À la fenêtre comme ça avec un petit... C'est un petit roucoult, si je ne dis pas de bêtises. La carte est juste très jolie. Et au niveau de la qualité, le cadrage n'est pas dingue. Mais ça va, ça va, ça va. Donc, dans cette ETB, vous avez ça. Ensuite, vous avez des intercalaires, etc. Des énergies, comme d'habitude. Il y a les sleeves qui sont toujours somptueuses aussi. J'avais oublié les sleeves. Elles sont trop belles, les sleeves, dans les ETB. On n'en parle pas assez. Surtout dans cette ETB. Et ensuite, on a, bon, des dés. Des petits jetons, comme ça. Ok, pourquoi pas. Mais surtout, les 9 boosters. Vous le savez, dans le bloc précédent, épée et bouclier, il y avait 8 boosters dans les séries dites normales. Maintenant, on a 9 boosters. Allez, c'est parti. On s'ouvre le premier booster. Flamme obsidienne. C'est le premier booster de ma vie. Voilà. Je l'ouvre avec vous. Je vérifie bien. Oui, voilà. C'est bien en train de filmer. Pour pas que ça soit un raté. Et là, déjà, ce son, il est formidable. Ce son, il est somptueux. Et on va faire le petit mélange. Donc là, on a le code. Je ne sais pas si code noir... Non. De toute façon, on n'a qu'à rater. Ouah, c'est bizarre. La texture des cartes, c'est vraiment bizarre. Ah, j'ai fait le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mais c'est vrai, il ne faut pas faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2 dans cette série. J'avais totalement oublié, mais ce n'est pas très grave. Allez, on regarde ce que ça donne. Du coup, là, on a direct les hits, en fait. Voilà, Darumaron. Et derrière, on a une holo. Et on a Hentai holographique. Vraiment désolé, c'était un petit booster raté. Pour le reste, je ne ferai pas les mélanges. Mais on a vraiment les cartes communes par la suite. Et ce Hentai qui est très joli en holographique. Du coup, dans chaque booster, vous avez une holographique et deux reverse. Voilà, petit Hentai. Ok, deuxième booster. Donc, le premier booster de ma vie, Flamme obsidienne, il n'était pas dingue. On va voir ça, le deuxième booster. C'est une illustration Dracolos. Donc, normalement, là... Ouh, il y a quelque chose, les gars. Ouh, il y a quelque chose. Non, je ne veux pas m'emballer. Allez, un Chouette. Un Aragdo. Un Darumaron. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Je visite des boutiques Pokémon en Italie. J'ai tourné ça avec Maë. Elle était vraiment cool, si vous ne l'avez pas vue. Un gros Ray. Allez, derrière, un Mastouf. Allez, derrière. Normalement, c'est derrière qu'on peut avoir soit une AR, soit une carte Terra cristallisée, soit une grosse dinguerie. Ce n'est pas une AR. Et on a un Thérèse de Paldéa. Et là, on peut avoir une Gold. Non, les Gold, c'est avant, je crois. Oh, je ne sais plus. On va voir. Et un Salarsen qui est très stylé en holo. Ok. J'ouvre ce petit booster Tyrannosif. Donc, c'est la première illustration de Tyrannosif que j'ouvre. Et on va voir. Allez, Tyrannosif, je le sens bien. En vrai, c'est un bon Pokémon. Il m'aime bien, normalement. Allez, un Tritox. Un Polagriff. Donc là, le prix de cette ETB conseillée, c'est 60 euros. On va voir si je vais être rentable ou pas avec l'ouverture de ces boosters. Un Snubble. Derrière, on n'a pas d'air. Et derrière, on a un petit Togekiss en holo. Ok. Toujours pas d'ultra, les gars. Là, c'est dur. Là, c'est dur pour moi. Là, je vois tous les autres Youtubers. Ils ouvrent des dingueries. Là, dans le premier booster Bracaufeu de ma vie, EV3, il faut une folie. Il faut une folie. Ouh, il y a quelques chenages. J'aime bien faire cette blague. En vrai, je ne sais pas du tout. Un Mélancolux. Un Demolos. Un petit Colza. Un Magnézone. Un super Dauphin. Ok. Et derrière, rien du tout. Un Brindibou. Ah, une X. Première X. Ah, ok. Roue carnage X. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas le Dracofeu. C'est pas le Tyrannosif ou le Dracolos. C'est pas la meilleure des X. Mais ça fait quand même plaisir. Une petite X dans cette ETB. C'est vraiment cool. Ok, ça me fait plaisir. On continue. Il me reste... Un, deux, trois, quatre. Il me reste cinq boosters. Donc, je suis à la moitié de cet opening. Et pour l'instant, j'ai eu une X. Heureusement, quand même, qu'il y a la carte promo. Et les Zolos, quand même, pour dire... Écoute, frérot. Sois pas trop triste. Il y a quand même des choses dans cette ETB. Il y a aussi les sleeves. Allez, on continue avec un Minotope. Avec un Roku. Avec un Draco. Crabagarre. Et derrière... Ah, rien du tout, les gars. Est-ce que cette vidéo, ça va être une clim ? Est-ce que cette vidéo, ça va être une clim ? Franchement, j'ai vraiment envie de savoir. Est-ce que vous pensez, vous, que je vais avoir une clim ? J'espère pas, comme je vous fais gagner un giveaway et tout, s'il vous plaît. Poké compagnie. Récompenser un petit peu le travail de Binom, là. Bon. J'ouvre le booster, c'est une illustration quoi ? Tyrannosif. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah, un petit Mello. Un Sepiatope. Un Terracool. Un Malos. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Fionnard. Allez, derrière, s'il vous plaît. Non, on n'a rien, les gars. On n'a rien. Et derrière. Fulguris. Par contre, c'est cool parce que là, on n'a pas de double en holographie. Donc, pour ceux qui veulent faire le full set ou quoi, là, ça fait déjà plaisir parce que tu as plein de cartes différentes. Donc, c'est un super cadeau d'anniversaire, je le dis ou quoi. C'est vraiment un item trop cool à ouvrir. Mais là, c'est illustration Dracaufeu. Allez, s'il vous plaît. Mais voilà, on s'attend vraiment. Là, par contre, les gars, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Attendez. Je crois qu'il y a quelque chose. Non ? Oh, non. C'est derrière, peut-être ? Non, même pas. Oh, ça brillait tellement sur le côté. Bon, on a une petite double. J'ai dit ça. Juste après, on a une double. Voilà, je me suis fait punir. Il reste deux boosters dans cet ETB. On s'ouvre ça. Et j'espère avoir quelque chose. J'espère ne pas être déçu sur cet ETB. De toute façon, on va voir. Je n'ai aucune attente. Vous le savez. Les vidéos YouTube, ce n'est pas à but non plus d'être rentable. Mais ça fait toujours plaisir quand tu as de belles cartes. Excavernes, Topiqueur. Et derrière ? Non, rien du tout. Et derrière ? Oh, les gars, on a quelque chose. C'est une full art extra cristal. Ils n'ont pas à voir Dracaufeu, les gars. Les gars, on peut avoir Dracaufeu. Écoutez, on va faire un jeu. Je vais appeler Maë et j'ai le livret de jeu là. Et je connais le numéro. Sauf que je ne sais pas quelle carte c'est parce que je ne connais pas le numéro du Dracaufeu. Donc Maë, elle va venir. Vas-y, viens Maë. On va jouer à ça. Moi, je kiffe ce jeu. Ok, donc Maë, là, j'ai la carte. Je connais le numéro de la carte. La carte, c'est entre 210 et 220. Ok. Je vais vous mettre à l'écran au montage le numéro de carte dont elle parle. Et on va voir si c'est ça. 211, on veut. Enfin, on veut. 211, c'est bien ou c'est pas bien ? C'est bien, c'est très bien même. Moi, là, l'instant où je vous parle, je ne sais pas ce que c'est. Mais vas-y, non, on veut. C'est pas ça. C'est pas ça ? Non, c'est pas ça malheureusement. 210, on ne veut pas trop. 210, c'est pas ça. 212, on ne veut pas trop. Non, c'est pas ça. C'est pas 212. Est-ce qu'on a Dracaufeu, les gars ? C'est la seule qui reste ? Non. C'est Dracaufeu ? C'est 215 ? Oui ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Et après, c'est lui ? Il est trop bien. Dites-le en commentaire si vous avez quitté le jeu. Et sinon, Tyrannosif, ça va être incroyable. On est Dracaufeu ! Incroyable. Oh là 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 ! Ça fait trop du bien, Moura ! Let's go ! Ça, c'est le giveaway. Pokécompagnie, ils se sont dit, il fait gagner des boosters à ses abonnés. Donc, let's go, on va le récompenser. Oh là, c'est pas la version alternate. Mais, je vous le dis, ça fait du bien de fou. Ça fait du bien de fou. Et bon, on va s'ouvrir ces derniers boosters. Mais franchement, je n'ai plus aucune attente. Je suis trop content. Mais non, on a tiré Dracaufeu. Moi, maintenant, les gars qui m'intéressent vraiment... C'est incroyable. Moi, c'est Cisaïox AR, je vous le dis. Non, moi, c'est ça, regarde. J'ouvre en même temps. Regardez, moi, je veux Alisma Full Art. Ouais, Alisma Full Art. Et surtout l'alternate. Surtout l'alternative. Alisma Alternate. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, si on l'a. Allez, un Mistybule. Eh bien, tu sais quoi, dans la prochaine vidéo EV3, tu ouvriras du EV3 avec moi, quand même. Parce que là, je vois que tu avais envie d'ouvrir du EV3 et tout. Je suis punie, en fait. Allez, un petit Pepper. Un Limonde. Un Alteria. Et derrière, on n'aura pas de R, malheureusement. Et une X. Un Krapa Roi. OK. Eh bien, cette ETB, c'était un régal. Et si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, on visite des boutiques Pokémon en Italie. Cliquez juste ici.